Il était l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood, mais a perdu toute sa richesse en un instant. Nicolas Cage a-t-il une chance de revenir un jour dans la cour des grands du cinéma ? Quel rôle aime-t-il le plus ? Et pourquoi a-t-il acheté une maison hantée ? Aujourd'hui sur la chaîne Le Biographe, nous allons vous parler des hauts et des bas de la vie de Nicolas Cage. Quel rôle a joué son célèbre oncle dans la formation de sa carrière ? Et quels achats les plus fous l'ont mis en faillite ? Cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche pour découvrir les détails des biographies de vos célébrités préférées. Abonnez-vous et c'est parti ! Nicolas Coppola est né le 7 janvier 1964 dans la ville californienne de Long Beach, dans la banlieue de Los Angeles. Son père est le professeur de littérature Auguste Floyd Coppola et sa mère est la danseuse et chorégraphe Joy Vogelsang. Nicolas était le plus jeune des trois fils, car oui, c'est vrai, le vrai nom de famille de Nicolas est Coppola. Il est le neveu du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola. Ce fait a en partie eu un impact important sur la vie future de Cage et son futur attachement au cinéma. Il voulait devenir acteur dès son plus jeune âge. Ces idoles étaient les acteurs James Dean ainsi que Bruce Lee. Inspiré par ce dernier, Cage a même étudié les arts martiaux pendant un certain temps. Francis et Nicolas ne sont pas les seuls créatifs de la famille Coppola, souvent appelés le clan. L'un des frères aînés de Nicolas est également devenu acteur. Le second a choisi le métier de réalisateur. Et son grand-père, Camille Coppola, était un compositeur célèbre. Je pense que l'amour de la musique m'est venu de mon grand-père. Je suis un grand fan de rock et de classique. J'aime écouter Bach à la maison. Et quand je conduis dans la voiture, Led Zeppelin ou le son de Tom Waits. Un jour, des garçons ont commencé à intimider Nicolas à cause de son célèbre nom de famille. Mais il n'a pas couru vers les enseignants ou les parents pour se plaindre. Au lieu de ça, il a enfilé une veste en cuir, mis des lunettes noires et s'est présenté devant les intimidateurs sous le nom de Roy Richards, en menaçant de les battre. Le tour a réussi et depuis, plus personne ne s'en est pris à Nicolas. L'enfance du futur acteur s'est assombrie à partir du moment où sa mère a commencé à avoir de graves soucis mentaux. Elle a été malade pendant la majeure partie de mon enfance. À l'âge de 12 ans, les parents du garçon ont divorcé. Mais les enfants ont gardé de bonnes relations avec leurs parents. Ce sont deux aspects à prendre en compte. Mon père m'a donné une vie intellectuelle et ma mère m'a donné une vie émotionnelle. Et l'un va bien avec l'autre et m'aide beaucoup dans le jeu d'acteur. Nicolas a fréquenté le Beverly Hill High School, célèbre pour ses diplômés qui ont fait carrière dans le show business. Il aspirait à jouer dès son plus jeune âge. Il a donc participé à des productions scolaires et a également fréquenté la School of Theater Film and Television de l'Université de Californie à Los Angeles. Au lycée, il passait souvent ses vacances d'été à suivre des cours de théâtre à San Francisco. À l'âge de 15 ans, Nicolas a commencé à solliciter son oncle Francis pour qu'il lui donne un rôle dans un film. Un jour, il roulait en voiture et Nicolas a demandé qu'il lui fasse passer une audition. « Fais-moi passer une audition, je vais te montrer de quoi je suis capable. » Il y a alors eu un grand silence dans la voiture. Nicolas n'a pas baissé les bras, sans attendre l'aide de son oncle célèbre. Il a décidé d'abandonner ses études pour s'inscrire à des cours à la UCLA School of Theater Film and Television. Francis Ford Coppola, James Dean et de nombreux autres stars du cinéma ont été diplômés de cette institution. L'acteur a fait ses débuts au cinéma en 1980, puis Nicolas est apparu dans la série télévisée Best of Times. Après cela, il obtient un petit rôle dans la comédie, sa chauffe au lycée Ridgemont. Mais comme cela arrivait souvent avec les nouveaux venus, la plupart de ses scènes ont été coupées. Cela a grandement affecté l'estime de soi de Nicolas. Pendant un certain temps, il a travaillé comme vendeur de pop-corn au Fairfax Theater, pensant que c'était son seul moyen de faire carrière au cinéma. Jusqu'au jour où son célèbre oncle a décidé d'aider un peu son neveu. Il a confié à Nicolas la lecture de répliques avec des acteurs auditionnants pour Rusty James de Coppola. En conséquence, Cage a réussi à faire ses preuves et à obtenir un petit rôle dans ce film. Cependant, Nicolas voulait percer seul dans le grand cinéma. Il a choisi le pseudonyme Cage, évitant les associations avec sa famille. Il l'a choisi en référence au nom du grand compositeur avant-gardiste, John Cage, mais également au héros des bandes dessinées, Marvel Luke Cage. J'ai toujours aimé Luke Cage, parce qu'il avait des capacités surnaturelles. Mais en même temps, il ressentait des sentiments qui sont humains, la dépression par exemple. En conséquence, notre héros est apparu avec le nom de famille Cage dans le film suivant. Il s'agissait de Valley Girl en 1983. Cette fois, il n'a pas eu un rôle épisodique, mais le rôle important du punk rocker Randy, pour lequel l'acteur a reçu une rémunération de 5000 dollars. Ce qui n'était pas mal pour un débutant. Le film a reçu des critiques majoritairement positives, et on pourrait dire qu'il a lancé la carrière de Cage. Les œuvres suivantes du jeune acteur ont été le mélodrame Les Moissons du Printemps, et le drame Birdie, qui a reçu le grand prix spécial du Festival de Cannes. Se préparant au tournage, Nicolas Cage a exigé que, comme son héros, il s'arrache deux dents sans anesthésie. La même année, il a commencé à sortir avec l'actrice Jenny Wright. Ils se sont rencontrés à l'une des auditions. L'actrice n'avait que deux ans de plus que son amant, mais les amis de Cage n'arrêtaient pas de plaisanter à son sujet. « Frère, pourquoi as-tu besoin de cette fille ? » Début 1986, le couple annonce ses fiançailles. Les invitations avaient même été envoyées. Mais un mois avant la cérémonie, les invités ont reçu un courrier disant que le mariage n'aurait pas lieu. On a dit que Jenny aurait surpris Nicolas en train de la tromper. Mais tous deux sont restés silencieux sur les véritables raisons de leur rupture. Même si l'acteur a essayé de ne pas utiliser les liens familiaux, Francis Ford Coppola a toujours influencé le développement de sa carrière en lui proposant de jouer dans ses projets suivants. Il y a d'abord eu le drame de gangster The Cotton Club en 1984. Là, Nicolas n'a pas eu le rôle principal, mais il a quand même pris la préparation du film très au sérieux. Cage a détruit sa propre camionnette, tout en criant et jurant sauvagement, afin de s'imprégner au mieux de son personnage. Le réalisateur l'a traité de psychopathe, mais cela est sûrement le meilleur compliment que l'on pouvait lui faire. C'est probablement à ce moment-là que Francis Ford Coppola a finalement réalisé que son neveu pouvait être un bon acteur. Par conséquent, dans son film Peggy Sue s'est marié en 1986, Cage a obtenu le rôle principal. La reconnaissance de son oncle signifiait encore plus pour Cage que l'approbation du public et des critiques, même s'il continuait à être mécontent parfois, comme si Nicolas ne savait pas du tout comment réagir. Néanmoins, Cage a brillamment fait face à son rôle, jouant en duo avec l'actrice Kathleen Turner. Bien que, en train de travailler sur son film, son oncle réalisateur s'est un jour mis en colère contre son neveu et il a presque renvoyé pour avoir interprété son héros avec une voix étrange en permanence. Mais plus tard, Coppola a admis que le ton inhabituel mettait en valeur avec succès le personnage du héros. Hey, what's the fun of being a teenager if you can't dress weird ? Un point de bascule qui a peut-être été considéré comme majeur dans sa carrière est le mélodrame Éclair de lune qui est devenu l'un des lauréats de l'Oscar en 1988. Cage y a joué un rôle central, partageant le plateau avec la brillante Cher. Au fait, Cage lui doit son rôle. Au départ, les auditions de Cage n'ont pas impressionné le réalisateur. Mais Cher a insisté pour qu'on lui donne une chance et a même menacé de quitter le film s'il n'était pas pris. Cage a déclaré que lors du tournage de l'une des scènes les plus émouvantes, il s'était inspiré de l'emblématique « Metropolis » de Fritz Lang, à savoir le moment où le médecin a retiré le gant de la main en métal. De cette façon, Cage voulait ajouter une touche d'expressionnisme allemand au film. Au cours de la même année, 87, Cage a joué le rôle d'un voleur récidiviste dans la comédie policière des frères Cohen, Arizona Junior. C'était la première comédie des célèbres réalisateurs. Obtenir le rôle pour le film des frères Cohen, s'est avéré être une tâche difficile. Les relations entre Nicolas Cage et les frères Cohen étaient respectueuses, mais également très tendues. Cage a souvent proposé aux frères Cohen des idées qu'ils ont ignorées. Joël et Ethan ont une vision très marquée, et j'ai appris à quel point il était difficile d'accepter la vision d'un autre artiste. Ils sont de nature autocratique. Néanmoins, l'ambiance sur le plateau était conviviale. C'est le sentiment super 8. C'est ainsi que Cage a décrit son travail sur le film. Cette phrase signifiait que le plaisir que l'acteur a ressenti pendant le tournage pouvait être comparé au moment où ses frères et lui tournaient des films avec une caméra super 8 offerte par leur père dans son enfance. C'était une période où les tournages avaient lieu uniquement en raison de leur amour pour le cinéma. Ce n'était pas pour l'argent ou la reconnaissance, mais simplement parce qu'ils étaient excités à l'idée de tourner et de raconter une histoire. Par ailleurs, les critiques de cinéma n'ont pas autant apprécié le film que ses créateurs. Ce n'est qu'avec le temps que leur opinion a commencé à changer radicalement. A l'heure actuelle, Arizona Junior fait partie des comédies classiques des années 80. L'American Film Institute a donné au film des Coen la 31e place dans la liste des meilleures comédies américaines. En 1988, le film Embrasse-moi Vampire est sorti, où les honoraires de Cage s'élevaient déjà à 40 000 dollars. Le film raconte l'histoire d'un agent littéraire tombé amoureux d'un vampire. Le film a échoué au box-office, mais est devenu plus tard culte et nous a donné l'un des mèmes les plus célèbres. Plus tard, Cage a joué dans le drame militaire italien, Le droit de tuer, en 1989. Et l'année suivante, il a obtenu un rôle dans le film d'action Firebird, où ses partenaires étaient Tommy Legends et Sean Young. Ce film a également reçu une mauvaise note. Il a été jugé comme une œuvre réchauffée, basée sur le film à succès Top Gun avec Tom Cruise. Après ça, la chance fut du côté de Cage. Avec l'actrice Laura Dern, il a joué le rôle principal dans le mélodrame de David Lynch, Sailor et Lula. Le réalisateur a lui-même écrit la musique du film, et Nicolas a chanté la chanson. Ce film a reçu le prix principal, la Palme d'or, au Festival de Cannes, et le travail de Cage a été très apprécié, bien qu'il n'ait pas reçu de prix pour cela. Nicolas n'a pas non plus laissé de côté sa vie personnelle. En 1988, l'acteur a commencé à se faire remarquer avec l'actrice Christina Fulton. En décembre 1990, le couple a eu un fils, Weston. Après être devenue mère, Christina a commencé à demander à Nicolas d'être plus souvent à la maison. Mais lui, étant très occupé par sa carrière, ne pouvait pas le faire physiquement. Par conséquence, ils se sont séparés. Cage, en plus de la pension alimentaire de base, a versé à son fils et à son ex-femme 3 millions de dollars par an. Mais l'actrice pensait que ce n'était pas suffisant. Un jour, elle a poursuivi son ancien amant, exigeant également de lui donner la maison que Cage a achetée à la naissance de Weston. Le tribunal, compte tenu de l'énorme pension alimentaire, n'a pas satisfait les souhaits de l'actrice. Les acteurs ont décidé de garder l'illusion d'être en bon terme pour leur fils. Les années suivantes, l'acteur décrocha un nombre important de rôles et de films. Mais les résultats au box-office et les retours du public étaient généralement moins bons. En 1991, le thriller érotique Zandali est sorti. et a reçu des critiques majoritairement négatives. Un an plus tard, la comédie romantique Lune de Miel à Las Vegas, avec Sarah Jessica Parker, est sortie. Le thriller néo-noir Red Rock West a reçu des critiques assez positives. Il y a même eu une tournée aux Etats-Unis. Le film suivant Amos et Andrew, où Cage a joué en duo avec Samuel L. Jackson, a échoué au box-office. Après ça, il y a eu Deadfall, réalisé par le frère de Nicolas, Christopher Coppola. Un ange gardien pour Tess, milliardaire malgré lui, descente à Paradise et Kiss of Death. En 1992, Cage a rencontré le mannequin Kristen Zhang lors d'un événement. La relation entre les deux stars a duré deux ans. C'était digne d'un conte de fées. Nicolas a fait sa demande en mariage à Kristen dans un restaurant chic, agenouillé devant le public. Et tout aurait été formidable si peu de temps avant le mariage, Cage n'avait pas rencontré son actrice adorée de longue date, Patricia Arquette. L'histoire de la relation entre Cage et Arquette est depuis longtemps devenue une légende. Ils se sont rencontrés en 1987. Cage est tombé tellement amoureux d'elle, qu'il a fait une demande en mariage cinq heures après leur rencontre. Elle a pensé que l'acteur plaisantait, et lui a donné une liste de ce qu'il devait faire pour devenir son mari. Par exemple, obtenir une orchidée noire, et un autographe de l'écrivain Salinger, qui, comme vous le savez peut-être, vivait reclus et ne laissait personne s'approcher de lui. Quand Cage réalisa tous les souhaits de l'actrice, elle eut peur d'une telle pression et demanda qu'il la laisse tranquille. Et huit ans plus tard, alors que Nicolas se préparait pour son mariage avec Salinger, elle l'a soudainement appelée et lui a demandé s'il voulait toujours l'épouser. L'acteur a dit à Salinger qu'il avait décidé de rompre avec elle par téléphone. Ainsi, en 1995, leur mariage a eu lieu. Le mariage a duré six ans, bien qu'il ait été affirmé qu'il s'agissait que d'une information officielle. Mais en fait, le couple a vécu ensemble que pendant neuf mois. 1995 a également été une année importante pour la carrière de Cage. Cage a eu la chance d'obtenir le rôle principal d'un alcoolique malheureux qui est tombé amoureux d'une call girl dans un drame romantique Living Las Vegas. L'acteur, comme à son habitude, prépara minutieusement son rôle. Il a passé en revue tous les films cultes sur les alcooliques et s'inspiré de chaque personnage. De plus, Cage a consommé de l'alcool à Dublin pendant deux semaines et a demandé à un ami de le prendre en vidéo pour étudier comment il se comportait dans un état d'ébriété. L'acteur a également rendu visite à des alcooliques hospitalisés. Il a déclaré, « C'était l'une des préparations les plus agréables que j'ai eu à faire pour un rôle. » Cage ne s'est pas arrêté là et a demandé conseil au poète Tony Dingman, qui buvait beaucoup à l'époque. Tony le conseillait sur ce qu'un alcoolique pouvait ressentir et pour que Cage puisse être dans le bon état d'esprit au moment du film. Cage a tourné en toute confiance et pensé que ce film à petit budget ne serait jamais nominé aux Oscars. Par conséquent, l'acteur tournait à l'instinct, sans penser à ce qui pourrait suivre. Il essayait de rentrer le mieux possible dans son personnage devant la caméra afin de donner un maximum de crédibilité et de réalisme. Les récompenses gagnées aux Golden Globes et aux Oscars ont donc été une vraie surprise pour Cage. Malgré les attentes modestes des créateurs, le film a reçu d'excellentes critiques et a été chaleureusement accueilli par le public. « Leaving Las Vegas » est toujours dans le top des meilleurs films de Nicolas Cage. Et toi, quel est son rôle que tu préfères le plus ? Écris-le dans les commentaires. Le thriller policier « Keys of Death » sorti la même année n'a pas eu beaucoup de succès. Mais de nombreux critiques ont apprécié le jeu de Cage. Kenneth Turan du Los Angeles Times a qualifié Cage comme l'un des acteurs américains qui devient de plus en plus intéressant de film en film. Le Washington Post a écrit que Cage domine la caméra, évoluant de scène en scène avec intensité et avec une originalité incroyable, mais également que le film vaut le détour. Cage dit lui-même qu'il n'a pas de style de jeu spécifique. C'est comme mixer des arts martiaux. Les possibilités sont infinies. Vous pouvez combiner. Vous pouvez créer votre propre Jin-Kun-Do avec votre propre jeu d'acteur. Ne vous laissez pas piéger par le naturalisme et soyez ouvert à vos rêves. Votre imagination est votre outil le plus important. Et il existe des moyens pour augmenter votre imagination. Des moyens sains pour augmenter votre imagination. Des choses que vous ne faites pas nécessairement. Rêvez. Les rêves sont importants. Le film suivant avec Cage a été inclus dans le top 100 des meilleurs films d'action de tous les temps. Et est également devenu le seul film de Michael Bay à recevoir une bonne note sur Rotten Tomatoes. Il s'agit de Rock, dans lequel Cage a partagé le plateau avec Sean Connery. Pendant le tournage, les acteurs vivaient en prison. De l'eau potable et de la nourriture leur étaient régulièrement apportées du continent. Le tournage a été compliqué par la météo capricieuse. Du coup, toute l'équipe a dû arrêter de travailler. Cage a déclaré plus tard que sa mission principale avait été de montrer un nouveau type de personnage d'action. L'acteur a affirmé que son personnage dans le scénario original n'avait pas été bien mis en valeur. Et qu'il était complètement inintéressant à jouer. Je pense que seuls deux types de films américains ont eu du succès dans le monde. Les films d'action et les comédies. Mais les films d'action commencent à s'essouffler. Les gens sont fatigués des héros musclés, un peu bêtes. Je voulais leur offrir un héros qui n'avait jamais encore été fait. En conséquence, Michael Bay, avec certains scénaristes, a complètement réécrit le scénario original et a donné à Cage une liberté totale de création du personnage. Selon les rumeurs, Sean Connery a accepté de jouer dans le film seulement après avoir su que Nicolas Cage avait obtenu l'un des rôles. Leur duo a reçu des critiques positives du public et les acteurs ont reçu le MTV Movie Award du meilleur duo. Un an plus tard, un autre film d'action avec la participation de Cage est sorti. Il s'agissait des Ailes de l'Enfer, où John Cusack et John Malkovic étaient en compagnie de Cage. Bien que les acteurs et les scènes de bataille aient été très appréciés, le film a reçu en général des critiques mitigées de la part des critiques. De plus, le film Les Ailes de l'Enfer a reçu une anti-récompense Golden Raspberry. Les Ailes de l'Enfer et Rock ont permis à l'acteur de s'approprier un rôle qui, les années suivantes, est devenu l'un de ses favoris. C'était un rôle qui consistait à montrer une personne ordinaire se retrouvant dans des situations extrêmes, étant forcé à faire preuve d'une ingéniosité et d'une endurance physique remarquable. La même année, les téléspectateurs ont pu voir un autre film d'action remarquable avec Cage, Volteface. Ici, il incarne un policier. Par la volonté du destin, il échange de visage avec le personnage de John Travolta, un criminel. Au départ, Nicolas Cage a refusé le rôle car il ne voulait pas jouer un méchant. Cependant, lorsqu'on a dit à l'acteur qu'il jouerait en fait un personnage positif pendant la majeure partie du film, il a immédiatement accepté. Cage et Travolta ont passé deux semaines ensemble avant le tournage pour apprendre à se comporter comme l'un et l'autre. Ils se sont mis d'accord sur des gestes spécifiques et sur la manière de parler de chaque personnage qui pourrait être imité. Cage considère ce rôle comme son préféré. Cela a été suivi par les oeuvres cinématographiques à succès, mais moins médiatisées de Cage. On y retrouve La Cité des Anges avec Meg Rayan. Martin Scorsese pour A Tombeau Ouvert a lui échoué au box-office, mais a reçu de bonnes critiques. Le thriller policier 8mm a lui fait un score impressionnant au box-office et Snake Eyes pour lequel Cage a été payé 16 millions de dollars. A ce moment-là, un des films sur l'un des super-héros les plus célèbres aurait pu apparaître dans sa filmographie, mais cela ne s'est finalement pas produit. Au milieu des années 90, Warner Bros a décidé de faire un film sur Superman pour le 60e anniversaire où Cage devait jouer le rôle principal et Tim Burton devait siéger dans le fauteuil du réalisateur. Alors que Cage, qui est un grand fan de Superman, a essayé le costume avec joie, le scénario a été réécrit à plusieurs reprises. On déclarait qu'il y avait eu jusqu'à 9 versions, dont certaines étaient franchement délirantes. A un moment donné, les producteurs se sont rendus compte que d'une part, ils n'avaient pas le temps de le réaliser pour l'anniversaire et d'autre part, le budget du film était beaucoup plus élevé que prévu initialement. En conséquence, le projet a été arrêté. Cage a reçu une généreuse pénalité de 20 millions en guise de consolation. Nicolas Cage est célèbre pour son amour des super-héros. Ma passion pour la bande dessinée m'est venue de l'enfance, quand je lisais des bandes dessinées tous les jours, et c'est grâce à elles que j'ai appris à lire. Alors que Martin Scorsese, suivi de Francis Ford Coppola, critiquait en 2019 les adaptations des bandes dessinées au cinéma, Nicolas, lui, défendait les super-héros. Quel est le problème avec un divertissement sain qui plaît aux parents et aux enfants et donne aux gens une excitation unique ? Je ne vois pas quel est le problème. Nicolas a collectionné 400 éditions vintage. Il y avait parmi elles le très rare Action Comics No. 1 de 1938, dans lequel Superman a fait ses débuts. Malheureusement, en 2000, cette édition ainsi que deux autres lui ont été volées. Actuellement, environ 50 à 100 exemplaires de cette édition sont référencés. Plus tard, l'acteur a vendu toute sa collection aux enchères pour 1,6 million de dollars. En 2007, Nicolas et son fils Weston ont créé leur propre bande dessinée, qui a été publié par Virgin Comics. De plus, l'acteur a des tatouages et un cavalier fantôme sur son bras gauche, ce qui est très symbolique. L'un des meilleurs films de la filmographie de l'acteur est le thriller 60 secondes chrono, sorti en 2000. Son budget était de 90 millions de dollars, dont 20 millions d'honoraires pour Cage. L'acteur a étudié dans une école de conduite acrobatique en vue du tournage et a réalisé la plupart des cascades en conduisant lui-même. Après avoir terminé ce projet, les voitures de course sont devenues son passe-temps. Sur le plateau, Cage s'est lié d'amitié avec Angelina Jolie. L'audio à l'écran s'est avéré si brillant que plus tard, les journaux People ont longtemps cru qu'une romance était en train de naître entre les acteurs. Son projet suivant a été également très marquant. Cage a joué le rôle d'un bourreau de travail cruel qui réalise lentement l'importance de la valeur de la famille et de l'amour dans le mélodrame Family Man. Et même si du point de vue des critiques, il s'agissait d'une histoire de Noël typique et prévisible, le public lui a adoré ce film. Comme vous pouvez le voir, Cage aime expérimenter les genres sans s'arrêter à une chose. Je travaille vraiment avec le même intérêt sur des films de genres différents. Un cinéma de divertissement peut distraire une personne de ses problèmes pendant une heure et demie. Et un intellectuel le fait réfléchir. En tout cas, l'acteur ne travaille pas pour rien, n'est-ce pas ? Au début des années 2000, Nicolas Cage était l'un des acteurs les plus riches d'Amérique. En tant que lauréat d'un Oscar, et étant l'une des plus grandes stars du cinéma, il a reçu des honoraires très élevés pour ses projets. Et grâce à de nombreuses participations, il a réussi à se créer une fortune très confortable. Mais Cage n'a jamais été obsédé par l'argent. Cage a la réputation d'être l'un des philanthropes les plus généreux d'Hollywood. Par exemple, il a fait don de 2 millions de dollars à Amnesty International pour aider les enfants touchés par les conflits militaires dans le monde. 1 million de dollars pour aider les victimes de l'ouragan Katrina. Et a également soutenu de nombreux autres programmes caritatifs et éducatifs pour lesquels il a été honoré d'un prix humanitaire de l'ONU. En 2001, 3 autres projets ont été dévoilés avec la participation de Cage. Mais tous ont été synonymes d'échec. Il y a notamment eu le mélodrame lamentablement raté, Capitaine Correlly, puis sa première voix-off de sa carrière pour un dessin animé dans Un Chant de Noël avec une prestation fade et le film cliché Windtalkers. Par la suite, Cage a réussi à se remettre en selle avec la tragique comédie Adaptation, avec Meryl Streep et Chris Cooper. Dans le film, il joue un double rôle de frère jumeau. Pendant le tournage, l'acteur a dû porter un gros costume pour avoir l'air costaud. Mais le résultat en valait vraiment la peine. Le film excentrique a reçu de nombreux prix et nominations dans divers festivals de cinéma. Cage a notamment reçu une nouvelle nomination aux Oscars et aux Golden Globes pour son rôle. Après ça, Nicolas s'est essayé à la réalisation et à la production dans le film Sony, où James Franco a obtenu le rôle principal. Parallèlement à cela, des relations sérieuses ont permis de combler sa vie personnelle. En 2001, l'acteur rencontre Lisa Marie Presley. Un an plus tard, ils se sont mariés. Leur vie de couple était tumultueuse. Il y avait constamment des scandales qui éclataient sur eux. Selon les rumeurs, une fois, le couple s'est disputé sur un pont et Lisa a crié que tout était fini entre eux. Puis Cage a retiré son alliance de 65 000 dollars et l'a jeté à l'eau. Le même jour, ils se sont réconciliés et ont embauché un plongeur, mais l'anneau est resté introuvable. Deux jours plus tard, Nicolas a offert à sa femme une nouvelle bague, encore plus belle et plus chère que la précédente. La valeur de la bague, cependant, n'a en aucun cas reforcé leur relation. Leur mariage n'a duré que 109 jours. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Nicolas aurait épousé Lisa uniquement parce qu'il était fan d'Elvis Presley. Cependant, Cage a niait cela à plusieurs reprises. J'ai épousé Lisa Marie Presley uniquement parce que j'étais amoureux d'elle et que je voulais fonder une famille avec elle. Son père légendaire n'avait rien à voir avec ça. Bien sûr, comme des millions d'autres personnes, j'aime les chansons interprétées par Elvis Presley, mais je n'ai jamais été un fan. Je n'ai jamais acheté des choses lui appartenant aux enchères et je ne me suis pas comporté comme un vrai fan. En 2003, Cage est apparu dans Les Associés de Ridley Scott, basé sur le livre du même nom d'Eric Garcia. Le film, qui a reçu des critiques très positives de la part des critiques, n'a malheureusement pas été rentable au box-office. Benjamin Gates et Le Trésor des Templiers, sorti un an plus tard, s'est avéré être un film intéressant sur une chasse au trésor. Bien que les critiques n'aient pas ravi les créateurs avec des notes élevées, la phrase du personnage principal du film, Ben Gates, est devenue un mème. Crier cette intrigue si particulière n'aurait pas été si simple. Selon certaines rumeurs, il aurait fallu 5 scénaristes pour terminer l'histoire. Selon d'autres, il y en aurait eu jusqu'à 9. La version originale du film durait environ 4 heures. Fait intéressant, le réalisateur du film, John Turtletub, connaissait bien Nicolas Cage depuis longtemps. Ils ont fréquenté le même lycée dans les années 1970, et ont même participé à des pièces de théâtre ensemble. Il y a beaucoup de détails symboliques dans le film qui n'attirent pas immédiatement l'attention. Par exemple, les personnages de Ben, Patrick et John Gates ont été nommés en référence aux créateurs. Et le nom de l'héroïne de John Kruger, Abigail Chase, est une combinaison des noms d'Abigail Adams, l'épouse de John Adams et de Samuel Chase qui a signé la déclaration d'indépendance. Bien qu'initialement, les créateurs n'aient pas prévu de suite, la popularité du film les a fait changer d'avis. Dès 2007, la deuxième partie est sortie. C'est devenu la première suite de films dans la carrière de Cage. J'évitais les suites de toutes les manières possibles, simplement parce que je n'aimais pas vraiment me répéter avant. Mais ici, il me semblait que chaque épisode était une nouvelle aventure, avec de nouvelles possibilités, un peu comme un détective qui traverse l'histoire. Au passage, Cage, c'est un moment lui-même intéressé à l'histoire et à la résolution d'énigmes. Pendant un certain temps, il s'est engagé assez sérieusement dans la recherche du Saint Graal. Ses recherches l'ont conduit à Long Island, qu'il a trouvé si belle qu'il y a acheté un bien immobilier. Après une série d'affaires très médiatisées, Nicolas Cage n'est plus du tout apparu en public avec des femmes pendant un certain temps. Les amis de l'acteur ont même commencé à s'inquiéter sur le fait qu'ils se mettent à boire, voire même pire. Mais Cage a surpris tout le monde. Un jour, il a rencontré une serveuse coréenne dans un bar à sushi et une histoire passionnelle a commencé entre eux. Personne ne les prenait au sérieux. Mais en 2004, le couple s'est marié un an plus tard. Mais en 2004, le couple s'est marié. Ils ont eu un fils, Kal-El. Ils l'ont nommé en référence à Superman. Il s'agit du plus long mariage de Nicolas Cage, qui s'est terminé 12 ans après. En 2005, Lord of War d'Andrew Nicole est sorti, dans lequel Cage jouait un trafiquant d'armes illégales. De toutes les armes dans le vaste soviétique n'était plus profitable que l'Oftemont Kalashnikova modèle de 1947. Son personnage était basé sur de vraies histoires de plusieurs marchands d'armes et contrebandiers. Habituellement, ce sont des accessoires factices qui étaient utilisés dans les films. Cependant, pas cette fois-ci. De vrais fusils d'assaut Kalashnikov ont été achetés pour le film. Mais ce n'est pas tout. Des vrais chars qui appartenaient auparavant à l'armée tchèque et étaient destinés à être vendus à la Libye ont été utilisés dans le film. L'équipe du tournage a dû avertir l'OTAN, juste au cas où, pour éviter qu'ils ne s'inquiètent dans l'hypothèse où ils auraient pu remarquer une grande quantité d'équipements militaires à partir de leurs satellites. Et cela n'a pas du tout été fait dans le but de rendre le film le plus réaliste possible. Les créateurs ont découvert qu'il était moins cher d'acheter une vraie arme plutôt qu'une fausse. Pour la réalisation, j'avais besoin d'armes en République tchèque et il était moins cher d'utiliser de vraies armes que des répliques. J'ai acheté 3000 Kalashnikov puis je les ai revendus à perte. Je ne ferai pas un très bon trafiquant d'armes. Cela ne signifie donc pas qu'Andrew Nicholl est un fan des trafics d'armes à feu illégaux. Après le tournage, il a détruit plusieurs armes car il ne voulait pas les revendre. De plus, le film a été officiellement approuvé par le groupe de défense des droits de l'homme d'Amnesty International pour avoir mis en lumière le problème du trafic illicite d'armes par l'industrie militaire internationale. Lord of War peut être considéré comme une étape importante dans la vie professionnelle de l'acteur car après ça, la carrière de Cage s'est rapidement détériorée. The Weatherman de Gore Verbinski a échoué au box-office. Bien que, pour établir la vérité, il faut dire que de nombreux téléspectateurs ont aimé ce film, ce que les critiques ne pouvaient pas entendre. Ensuite, on a pu découvrir World Trade Center d'Oliver Stone qui a reçu des notes relativement bonnes et un bon score au box-office. Plus tard, un remake absolument catastrophique de The Wicker Man de 1973 est sorti. Cage a été nominé pour le tristement célèbre Golden Raspberry pour son rôle dans ce film. A partir de ce moment, il est devenu assez clair pour tout le monde que quelque chose n'allait clairement pas dans la carrière de Cage. En 2007, le film Next a été un autre échec au box-office. Le film Ghost Rider, qui lui est basé sur les bandes dessinées du personnage du même nom, est sorti. La création du film a commencé en 1992. Johnny Depp et Eric Bana avaient été choisis pour le rôle principal, mais le processus a été retardé. Finalement, en 2001, la situation se débloque un peu et Cage, grand fan de Ghost Rider, découvre le projet. Cage était très proche de ce personnage, car l'acteur a grandi en lisant les bandes dessinées sur le cavalier fantôme. Et il a toujours aimé ce personnage qui avait l'air cool à ses yeux. Bien sûr, Cage voulait participer au processus du film. Il a donc participé à l'écriture du scénario, même si cela n'a pas été mentionné dans le générique. Cage a également assisté pour que Ghost Rider ait l'air plus réaliste en post-production. Et les producteurs ont dû augmenter considérablement les coûts de production. Les ingénieurs du son ont enregistré la voix normale de Nicolas Cage, l'ont modifiée et mélangée avec le crépitement des flammes, le hurlement des animaux sauvages, le raclement des chaînes et d'autres sons effrayants pour créer la voix grondante de Ghost Rider. Nice jacket ! Selon le réalisateur, les bandes annonces du film n'expriment pas toute la richesse de ce son. Mais dans la version cinéma multicanal de la bande originale, la voix semble vraiment intimidante. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le torse de Cage dans le film avait été créé par infographie. Mais l'acteur a démenti cela. Il semblerait que de telles rumeurs les mêmes un peu offensées. Bien que le film ait reçu des critiques négatives de la part des critiques, il a fait un excellent score au box-office. C'est pourquoi quelques années plus tard, une suite est sortie. La deuxième partie de Ghost Rider a reçu des critiques encore pire que son prédécesseur. Certains téléspectateurs ont même suggéré de l'ajouter à la liste des pires films jamais réalisés. Cage a été nominé pour l'antiprix Golden Raspberry pour son rôle dans la première et la deuxième partie de ce film. Nicolas n'a pas perdu l'amour de ses fans à cause de ses projets infructueux. Mais parfois, cet amour est un peu excessif. Un jour, un homme nommé Robert Furrow est entré par effraction dans la maison de Nicolas Cage une nuit, où lui, sa femme et son fils dormaient paisiblement. Le propriétaire de la maison, se réveillant soudainement, trouva un homme nu, du lit avec une glace à la main. L'inconnu ne portait qu'une veste en cuir appartenant au propriétaire de l'appartement. L'acteur a appelé la sécurité et a demandé à l'individu de rendre la veste. Après ça, le fan fou a été tranquillement amené à la police. Les fans de Cage sont généralement des personnes très créatives. Ils ont inventé le caging par amour pour leur idole. Pour ceux qui ne le savent pas, le caging est une blague qui consiste à mettre des photos de Nicolas Cage dans la chambre de quelqu'un sans qu'il ne le sache ou sans son consentement et ainsi remplacer le papier peint par des photos de Cage. L'année 2008 a été marquée par une crise mondiale. De grandes entreprises ont fait faillite, des hommes d'affaires ont tout perdu. Parmi les malheureux touchés par la crise figure Nicolas Cage. Il s'est avéré qu'à la suite de son succès, Cage n'aurait même pas remarqué qu'il avait dépensé toute sa fortune, estimée à 150 millions de dollars. L'acteur a acheté des manoirs de luxe, des yachts à des prix fous, des voitures de luxe et a acheté diverses antiquités sans penser aux conséquences. Un jour, Cage a acheté un château en Nouvelle-Orléans qui appartenait à la cruelle Madame Lalaurie. On disait même qu'il était hanté. J'allais écrire un grand roman d'horreur inspiré de Stephen King et Lovecraft. A-t-il dit pour justifier son achat ? De plus, l'acteur voulait créer un vrai zoo chez lui. Il a acheté un requin, une pieuvre et même un crocodile. Lors d'une des ventes aux enchères, Cage a acheté un crâne de dinosaure pour 276 000 dollars. Mais la relique s'est avérée avoir été volée et a dû être renvoyée dans un musée de Mongolie. L'acteur a également dépensé de l'argent pour des têtes séchées de pygmées africains et une météorite. A plusieurs reprises, certains des articles de luxe achetés par l'acteur lui ont été volés et la plupart de ses maisons ont perdu en valeur en raison de la crise de 2008. Plus tard, il a été constaté qu'il devait au service des impôts environ 6 millions de dollars et accuser son manager d'être responsable de tous ses problèmes. En conséquence, l'acteur, habitué à sa vie confortable, a dû se tourner vers ses amis pour obtenir une aide financière. Cage a finalement perdu le moral en apprenant la mort de son père, avec qui l'acteur entretenait de bonnes relations. L'artiste a été dévasté, à la fois financièrement et émotionnellement. Mais s'il y a bien une chose que je ne voulais pas faire, c'était de déposer le bilan. J'avais cette fierté qui me poussait à me frayer un chemin partout, ce qui était à la fois bon et mauvais. Tous mes films n'ont pas été des succès, mais je me suis rapproché de ce que je voulais faire. Et peut-être qu'il y a eu plus d'offres que de demandes. Mais d'un autre côté, je suis un homme meilleur quand je travaille. La star de cinéma a dû vendre sa propriété et accepter de jouer n'importe quel rôle. Cela justifie le nombre énorme de mauvais films dans lesquels il jouera au cours des dix prochaines années. Prediction, en 2009, a porté ses fruits au box-office. Contrairement à Bad Lieutenant, escale à la Nouvelle Orléans qui l'a suivi. La période de transition s'est terminée avec le film Kick-Ass, où Nicolas a joué un rôle plutôt intéressant, le père de la fille principale. Ensuite, il y a une série de films plutôt regardables, mais pas digne d'une star de ce niveau. Tock Arrive, Le Sentinelle, The Runner, Pay The Ghost, Arsenal et bien d'autres ont de plus en plus piétiné la réputation de Cage. Néanmoins, l'acteur a assuré que même dans cette situation difficile, il a essayé de ne pas choisir de très mauvais projet. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même alors que je tournais quatre films par an. Ils n'ont pas tous été bons, mais j'ai toujours travaillé dur. Si quelqu'un pensait que je jouais le rôle sans y mettre d'âme, alors il se trompait. Je m'en souciais vraiment. En 2010, le film L'Apprenti sorcier est sorti. Bien qu'il soit difficile de dire qu'il est un incontournable, il s'est avéré être tolérable et a fait un bon score au box-office. En 2011, Cage a de nouveau été nommé pour le Golden Raspberry pour son rôle dans le pacte. Au cours des années suivantes, il recevra toute une collection de nominations pour cet antiprix pour des rôles dans les films Snowden, Left Behind et Hell Driver. Le thriller The Frozen Ground, en 2013, a reçu des critiques globalement négatives. Cependant, de nombreux critiques ont convenu que le charisme de Cage avait sauvé tout le film. Voilà ce qu'ils ont écrit à ce sujet sur le site web de Rotten Tomatoes. Bien que le déroulé plutôt commun semble basique, The Frozen Ground a été présenté comme un retour bien accueilli pour Nicolas Cage dans une solide performance. La même année, le film policier dramatique indépendant Joe est sorti. L'intrigue portait sur un ancien gangster qui a embauché un garçon de 15 ans pour le protéger de son père violent. Le film était en compétition au festival du film de Venise où il a été acclamé par la critique qui a mis en lumière la direction de David Gardengreen et le jeu d'acteur de Ty Sheridan. Le travail de Cage a également attiré l'attention. Le Citrotten Tomatoes a décrit le film comme riche en atmosphère et ancré par une performance puissante de Nicolas Cage. Joe signe un retour en grande forme pour la star. Les critiques positives de certaines des œuvres de Cage ont prouvé que l'acteur n'avait perdu ni talent ni compétence. Cela a donné espoir aux fans. Ils n'avaient qu'à attendre que leur idole améliore sa situation financière. En 2018, un film d'action reprenant des éléments de l'horreur, Mandy est sorti. Cage y est apparu dans le rôle d'un bûcheron en deuil dans une forêt qui avait perdu tout ce qu'il aimait et voulait se venger. Mandy se démarquait clairement des précédents projets auxquels Nicolas avait participé. Ce film, qui transpirait la folie, a provoqué un débat houleux mais a reçu de bonnes critiques. Il a été reconnu pour son style et son originalité. Le jeu d'acteur, la mise en scène et la scène de combat de Cage. Ce projet n'était clairement pas l'un de ceux dans lesquels Cage a joué uniquement pour gagner de l'argent. Il voulait vraiment jouer ce personnage parce qu'il savait ce que c'était de perdre l'amour et savait qu'il pouvait exprimer les différents sentiments de son héros. Le site Thrillist a nommé Mandy comme le meilleur film de Nicolas Cage de ces dernières années. D'autres sites web ont également fait l'éloge de l'acteur, qualifiant le film comme étant la combinaison de Mad Max et d'une compétition d'Iron Man. Nick Allen de RogerRoberto.com a déclaré à propos du jeu de Cage. Pour toutes les performances improvisées que Cage a données dans les bons films ou les mauvais qu'il faut oublier, la passion des années 80 et les personnages étranges de Cosmatos tirent pleinement partie de la grandeur de Cage et bien plus encore. La même année, un projet extrêmement réussi avec la participation de Cage est sorti. Il s'agit du film d'animation Spider-Man New Generation. L'acteur a interprété le Spider-Man de couleur noire. Et bien, le casting correspondait parfaitement, étant donné que Cage est un fan du personnage. Cage participe assez régulièrement à des dessins animés. La voix de l'acteur a également été associée au personnage de dessins animés Lucas Fourmi malgré lui, GeForce, Astro Boy et les Croods. En 2019, l'acteur a surpris tout le monde lorsqu'il a épousé sa petite amie Erika Koike et a demandé le divorce 4 jours plus tard. Il s'est avéré qu'au moment du mariage, il était tellement ivre qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. 2021 a été une année importante pour Nicolas. Le 16 février, il s'est marié pour la cinquième fois avec sa petite amie Rico Shibata. Je sais que 5, c'est beaucoup, mais je pense que je fais le bon choix cette fois-ci. Aujourd'hui, le couple attend un enfant. La même année, le film Pig est sorti. Cage a reçu les meilleures critiques de ces dernières années. Le film a ravivé l'intérêt pour l'acteur à la fois du côté du public mais également des studios. Cage a joué le rôle d'un chef étoilé émotionnellement épuisé avec un passé tragique qui se fait voler son cochon bien-aimé. Cage a déclaré qu'il avait accepté le rôle en raison de l'excellent scénario. en plus profond Le script et le jeu de Cage ont reçu des critiques très positives de la plupart des critiques. Le film a remporté le Independent Spirit Award du meilleur scénario et Cage a obtenu une deuxième nomination pour le Critics Choice Awards du meilleur acteur. Ce projet et plusieurs précédents couronnés de succès ont clairement indiqué à la communauté cinématographique que Nicolas Cage est prêt à revenir dans la cour des grands et qu'il ne souhaite pas s'arrêter. Le 12 mars 2022 la première mondiale du film Un talent en or massif s'est déroulée au Festival South by South West. Il s'agit d'une comédie sur l'acteur Nicolas Cage qui tente à tout prix de sauver sa carrière. Cage, qui était endetté pour se sortir de la situation a accepté de se produire à la fête d'anniversaire d'un milliardaire mexicain qui s'avère être un baron de la drogue. Les critiques ont été ravies du film. De leur point de vue c'est le meilleur film de la carrière de Cage depuis très longtemps. Avant la sortie du film Un talent en or massif a reçu 100% de critiques positives sur Hot and Tomatoes et 78 points sur Metacritic. J'étais très excité de le faire parce que je joue des versions améliorées de moi-même. Mais ensuite j'ai réalisé que tout ce qui m'était arrivé a conduit à ce film en positif ou en négatif avec des hauts et des bas. Il y a eu un vrai cheminement pour arriver à cette histoire. Fait intéressant c'est le travail sur ce film qui a permis à Cage de rembourser enfin ses dettes. Maintenant il est libre de choisir uniquement les projets qu'il aime. Généralement l'acteur aborde le choix d'un rôle avec beaucoup d'attention et de travail sur chaque film comme s'il s'agissait du dernier. En 2022 les premières images du tournage du film Renfield sont apparues sur le web où Cage joue le rôle de Dracula. Une autre interprétation du livre de Bram Stoker qui raconte la célèbre relation difficile entre le vampire et son serviteur. Les fans ont été légèrement choqués par l'apparence du héros mais il s'agit d'un film d'horreur comique son personnage suivra donc ce style. Le tournage s'est terminé le 14 avril 2022 exactement un an avant la sortie prévue du film. Début 2023 le western The All Way est sorti en salle. Il s'agit d'un nom symbolique car le film n'a pas eu beaucoup de succès ce qui a amené le public à penser que Cage continue à utiliser sa méthode douteuse pour faire les choix de ses rôles. Mais nous espérons que Nicolas ravira encore et encore les fans avec des projets intéressants de grande qualité. Ce qui est sûr c'est que l'acteur ne va certainement pas prendre sa retraite. Je suis en meilleure santé quand je travaille j'ai besoin d'un endroit pour exprimer mon expérience et le cinéma me permet cela je ne prendrai donc jamais ma retraite. Où on sent de nous aujourd'hui ? 117 films ? On peut dire que pour la première fois depuis de nombreuses années dans la vie de Nicolas Cage tout va bien. Il a résolu ses problèmes personnels et a également accepté le fait que ses fans adorent faire de lui des mêmes. Cage bien sûr n'est pas le seul acteur à avoir longtemps joué dans des films franchement mauvais uniquement pour l'argent. Par exemple Bruce Willis détient le record de nomination au Golden Raspberry Award depuis de nombreuses années apparaissant constamment dans des projets de mauvaise qualité. Les fans ne comprenaient pas le comportement de la légende ouliodienne jusqu'à ce qu'il découvre sa maladie. Nous avons parlé de l'actuelle vie de Bruce Willis du moment où sa carrière a commencé à s'effondrer et de combien il a gagné pendant toutes ces années dans une autre vidéo. Clique sur la vidéo qui est apparue sur ton écran et découvre-en plus. C'est tout ce que nous voulions vous dire sur Nicolas Cage. Aime cette vidéo et reste connecté avec le biographe. De nombreuses autres histoires fascinantes t'attendent. A bientôt !